Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il n'est plus à prouver que le trading c'est une activité qui peut beaucoup vous donner de l'argent si vous savez ce que vous faites, si vous êtes formé et si vous avez une stratégie qui marche et vous la mettez en pratique au quotidien, vous pouvez vraiment vous faire de l'argent sur l'estil de trading. Malheureusement, comme vous pouvez vous faire pas mal d'argent, vous pouvez aussi beaucoup en perdre. Si vous êtes un débutant et que vous regardez des vidéos comme ça gratuitement sur YouTube et vous essayez de mettre cette stratégie en application dans votre compte, vous pouvez perdre pas mal d'argent. Aujourd'hui, je vais aller sur mon PC là-bas, vous montrer une stratégie qui va vous permettre de trader, ça va voir les émotions. Parce que les émotions, c'est l'une des choses qui met en péril la plupart des traders, surtout les traders débutants. Quand ils placent un trade et que cela est en train de leur donner des bénéfices, ils paniquent. Est-ce que je vends, est-ce que je stoppe et je prends ce niveau de bénéfice ? Ou alors un trade qui est en train de leur faire perdre de l'argent, est-ce que je limite mes pertes comme ça ? Est-ce que ça va repasser dans mon sens ? Ils paniquent beaucoup et ces émotions, elles le font perdre généralement beaucoup plus. Donc, pour pouvoir se détacher des émotions, il faut avoir une certaine attitude ou alors lancer les traders d'un certain type. On va aller sur mon PC tout à l'heure, je vais vous montrer la stratégie que vous pouvez mettre en pratique pour passer de très bons trades et être détaché des émotions. Et également, si vous voulez aller en profondeur, vous pouvez prendre ma formation qui est en description de cette vidéo, qui est un concentré de stratégies et de toutes mes astuces que j'utilise pour faire de l'argent sur le trading. La dernière fois, il y a un abonné qui avait écrit en description d'une vidéo, pourquoi je ne montre pas tous mes secrets, pourquoi je poste toujours les gens à aller prendre ma formation. Mais je vous demande, mais celui-là, qu'est-ce qu'il pense en fait ? Moi, je ne peux pas venir sur YouTube comme ça et me montrer tout mon savoir, toute mon expérience, tous mes secrets partagés dans des vidéos gratuites. C'est pourquoi les formations existent, je ne suis pas le seul à le faire. C'est pourquoi les formations existent. Si on vous montre déjà le penchant de quelque chose et vous voyez que non, ça a du sens, ça a du goût, si vous voulez aller en profondeur, si vous voulez bénéficier de toutes les techniques, de toutes les astuces, de tous les savoirs de la personne en fait, la formation est ce qui est conseillé pour vous. Parce que ce n'est pas seulement mon cas, que ce soit, peu importe celui que vous suivez en ligne, si vous voyez qu'il est bon dans le domaine dans lequel vous voulez aller, et s'il a une formation qu'il propose, vraiment prenez-la. Parce que dans la formation, c'est le lieu où on donne des secrets, des astuces plus poussées, des choses qu'on ne peut jamais partager gratuitement sur YouTube. Donc, il y a ma formation, je fais de la promo pour moi-même. Si vous voulez aller plus loin, elle est en description de cette vidéo. Et maintenant, allons sur mon PC pour que je vous montre la stratégie anti-émotion qui va vous faire gagner de l'argent sur le site de trading. Une fois sur votre ordinateur ou sur votre tablette, également sur votre téléphone, si vous passez par le lien qui est en description de cette vidéo, nous allons gagner un dollar lorsque vous allez faire votre premier dépôt. Donc, n'hésitez pas à passer par nos liens si vous voulez nous soutenir. Donc, si vous cliquez sur le lien qui est en description de la vidéo, vous allez tomber sur une page comme ceci. Pour ceux qui n'ont pas encore un compte dans dérive, c'est hyper facile. Vous pouvez changer la langue ici et vous allez sur français. Une fois que la langue a été changée, vous allez aller sur ouvrir un compte démo. Ici, vous allez entrer votre adresse mail. Vous cliquez ici, j'accepte les conditions d'utilisation de la plateforme. Vous devez avoir plus de 18 ans, le trading est risqué. Également, si vous déposez par exemple en crypto-monnaie, le moment de faire le retrait de vos bénéfices, vous allez retirer en crypto-monnaie. Si vous déposez avec une carte Visa, le retrait sera par carte Visa. Si vous déposez par PayFed Money, le retrait sera par PayFed Money. Ce sont des choses que vous devez savoir et éviter de me poser la question à chaque fois. Donc, lorsque vous avez cliqué là, ça va envoyer un mail de confirmation dans votre boîte mail. Vous allez cliquer dessus, vous allez entrer un mot de passe. S'inscrire, c'est hyper facile sur dérive. Maintenant, une fois que vous êtes inscrit, vous allez tomber sur une page un peu comme ceci. Là, l'interface est très simple d'utilisation. Ici, en haut à droite, vous aurez un compte démo comme ça, dans lequel il y aura 10 000 $ pour vous entraîner avant de passer au réel. Parce que le trading, c'est comme je vous dis, il faut avoir une stratégie qui marche. Vous aurez donc 10 000 $. Toutes les stratégies que vous allez faire au démo, ce sont les mêmes stratégies qui fonctionnent au réel. Maintenant, lorsque vous êtes prêt à passer au réel, vous cliquez ici, vous passez sur compte réel. Vous pouvez aller sur Add Account. Vous allez ajouter soit un compte en... Quand vous allez sur Add Account, ça va vous proposer. Vous pouvez soit choisir un compte en euros ou en dollars. Vous pouvez choisir un compte en crypto-monnaie et vous faire un dépôt. Et de ce fait, utiliser ce compte-là pour trader. Là, j'ai déjà mon compte ici en dollars. J'ai un compte en dollars ici. J'ai un compte en Bitcoin. J'ai un compte en Litecoin. Là, comment est-ce que vous allez procéder? Bon, ici, dérive permet de trader plusieurs choses. Il y a dans cette liste-ci, il y a les dérivés, c'est-à-dire les options binaires, il y a le Forex, il y a les stocks, il y a les crypto-monnaies et les commodités. Maintenant, la stratégie dont nous allons parler aujourd'hui, c'est quoi? Nous allons trader le Forex. Avec la stratégie du Forex, vous allez venir ici et vous allez mettre les bougies. Vous allez changer parce que lorsque vous venez de créer votre compte, ça s'affiche comme ceci, le graphique, c'est les lignes. Donc, vous allez changer ces lignes-là et vous allez mettre en bougies. Et vous allez prendre les bougies de deux minutes. Lorsque vous avez pu les bougies de deux minutes, tout à l'extrême droite ici, il y a les différentes façons de trader. Vous savez, dérive est très large et propose des multiples façons de trader. Vous avez les multiplieurs qui sont en fait un moyen de trader en mettant les léviers qui est la multiplication du montant que vous allez placer sur le marché par un certain pourcentage. Et vous avez le Tête Profit qui est le niveau dont vous visez afin de sortir sur le marché avec un gain. Il y a également le niveau de Stop Loss. C'est-à-dire, si vous vous êtes loupé sur votre trade, si vous faites déjà tel montant de pertes, vous allez également couper le trade et sortir du marché. Ça, c'est ce qui est de multiplier. Après, les multiplieurs, il y a les Rays en Fall. Les Rays en Fall, c'est en fait, vous réglez votre temps, vous-même votre temps, ce qui va de 1 minute jusqu'à 1440 minutes. Et vous décidez de lancer dans votre trade à la hausse ou à la baisse. Après, les Rays en Fall, on a le Rays en Fall qui est en fait, est-ce qu'après un certain nombre de temps, le marché sera plus haut ou plus bas que ce point d'entrée. Et il y a le Tosh Ono Tosh. Quand vous prenez le Tosh Ono Tosh, Deriv va vous mettre un niveau et il va vous dire, ok, après tel nombre de jours ou après tel nombre de temps, est-ce qu'il va toucher ce point-là. Bon, pour la stratégie d'aujourd'hui, on va parler très loin, on va parler de ce qu'on pique la tâche. On va faire le Rays en Fall. Quand j'ai pris le Rays en Fall, ici, je vais choisir en minutes, pas en jours. Et en minutes, je vais prendre là 30 minutes. Sachant que mes bougies, si je fais le zoom ici, vous voyez très bien que mes bougies sont en fait, mes bougies sont les bougies de 2 minutes en fait. Donc, je vais aller jusqu'à prendre une de temps. Je vais prendre ici 60 minutes. Je vais dire, ok, dans 60 minutes, ici, vous voyez très bien, j'enregistre cette vidéo. Il est 20h30 au moment où j'enregistre cette vidéo. Vous voyez, depuis à peu près 15h, on est sur une tendance baissière. Donc, le but ici est de lancer simplement un trade d'une heure de temps à la baisse. Donc là, qu'est-ce que je vais dire ? Je vais dire, ok, je vais placer 10$. Et puis, je vais dire, dans une heure de temps, la tendance du marché, le niveau sera plus baissier que celui-ci. Ça, c'est le premier trade que j'ai lancé. Et par la suite, je vais chercher une autre tendance. Je vais prendre, rappelez-vous, on est sur le Forex. Dollar australien face au dollar américain. Vous voyez, sur un marché comme ceci, c'est aussi un bon marché à entrer. Mais je vais vérifier, est-ce qu'il n'y a pas mieux ? Parce que vous voyez, le prix est monté, il a arrangé et il a rebaissé maintenant. Le prix est monté, il a arrangé, il a fait une petite baisse et il est remonté. Bon, je vais chercher, je préfère pour la stratégie d'aujourd'hui, être sur une tendance carrément, carrément, soit totalement haussière, soit totalement baissière. Et vous lancez le trade comme vous avez vu, j'ai fait pour le premier de tout à l'heure. Et lorsqu'on l'a fait, on ne reviendra que demain matin, regardez le résultat de notre trade. Là, on est sur un marché qui est légèrement haussier. On est sur une forme de croissance, en fait. Bon, mais cette croissance, depuis 16 heures, on est sur une tendance qui croît. Ça, c'est l'euro face au dollar australien. Je vais également voir, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose ? Donc, à votre niveau, vous allez chercher quoi ? Si, vous pouvez trouver un graphique plus propre que celui-là. Donc, on cherche, on est toujours en train de rechercher. Est-ce qu'il n'y a pas un graphique plus propre ? Là, depuis 16 heures, comment le marché s'est comporté ? Bon, celui-ci est un peu en quinconce. On ne veut pas mettre les trades qui sont en quinconce. Bon, là, j'ai trouvé le point. Bon, la livre, c'était ligne face au dollar australien. Vous voyez, depuis le matin, quasiment, c'est de monter. Certes, il a fait des petites baisses. Mais je prends cette tendance générale qui est la montée. Là, également, je vais prendre 10 dollars 60 minutes. Et je vais dire, dans les 60 minutes qui vont suivre, ce prix sera beaucoup plus à la hausse que maintenant. Surtout qu'en ce moment, je suis en train de voir, on est sur une zone comme une zone de résistance et une zone de support. Donc, ça tombe très bien. Ici, je vais diminuer même. Je vais dire, OK, dans les 30 prochaines minutes, dans les 30 prochaines minutes, le niveau du marché sera plus haut que celui-ci. Donc là, je lance un trade à la hausse. Et puis, pour me couper de mes emotions, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais me déconnecter. Et rendez-vous demain matin pour voir la suite de ces deux trades. Là, bienvenue sur mon PCA. Ce jour, on est le lendemain du jour. En fait, on est le 2 décembre. Hier, on a lancé les trades. C'était le 1er décembre. Donc, du coup, quand je viens, je rentre sur ma machine, je rentre sur mon logiciel, j'ouvre mon site de trading. Et puis, on va vérifier les deux trades qu'on a lancé hier soir. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Et j'espère vivement que ça a été positif. Donc là, quand je vois déjà 66 dollars, c'est un peu plus que ce que j'ai laissé ici dans mon solde hier. Ça veut dire que c'est déjà pas mal. Bon, pour voir les résultats, si je viens dans le rapport ici, et puis je viens dans Profitable, ça va me montrer les résultats. Oh là là ! Sur les deux trades qu'on a lancé hier, vous voyez le trade du dollar australien face au yen japonais dont on avait dit à la baisse. Vous voyez, 1er décembre à la baisse. On a dit 10 dollars. On a lancé ça hier à 20h29. Et ça a validé. Et le pool australien face... Le pool anglais face au dollar australien. On a également lancé à 22. On avait dit à la hausse. Et malheureusement, ça a perdu. Vous voyez ? Donc, ça, c'est... Bon, là, ça veut dire quoi ? Avec ces gains-ci, et cette perte-ci, on a encaissé une perte d'à peu près 2 dollars et demi. Bon, 2 dollars et demi, c'est... C'est déjà... C'est une perte dans tous les cas. Donc, la stratégie que je voulais vous montrer, c'est donc quoi ? C'est d'analyser des tendances comme ça. Et de lancer. Et d'aller vous coucher, dormir et revenir le lendemain comme moi là. Et vous voyez, vous êtes détaché de toute émotion. Mais vous n'allez pas lancer à la veuglette. Vous allez d'abord vous entraîner au démo très bien pour avoir... pour être sûr que cette stratégie marche. Parce que je vous assure, elle marche entre 70 et 80% des fois. C'est juste parce que hier, j'ai lancé juste 2 trades. Si on avait lancé 3, vous aurez vu que... on devait valider au moins 3 sur 2. Maintenant, vous ne devez pas aussi lancer à la veuglette sur le raise en fold. Pour le faire, il est conseillé de venir au multiplier pour mettre quand même un niveau de stop loss et de tech profit. Hier, on a oublié le stop loss et le tech profit. Donc, on devait venir... Une autre stratégie pour ne pas lancer comme ça et au risque de foirer votre trade et perdre tout l'argent misé. Il n'est pas bon de lancer sans stop loss et sans tech profit. Donc, on aurait pu venir là hier et venir ici placer les 10 dollars. Venir ici, mettre un levier même fois 300. Mettre un tech profit peut-être à 3 dollars et mettre un stop loss peut-être à 5 dollars. Moi, dans ma stratégie et dans mes formations, il y a des moments où je vous explique. Vous voyez, le niveau de stop loss et de tech profit, c'est... Certaines personnes vous disent qu'il faut mettre le tech profit plus petit que le stop loss. D'autres personnes vous disent qu'il faut mettre le stop loss plus petit que le tech profit. En fait, c'est au cas par cas. Vous voyez ? Dans ma formation, je vous explique tout ça en profondeur. Pourquoi parfois mettre le tech profit plus petit ? On peut mettre le tech profit parfois même à 2 dollars et mettre le stop loss plus loin, même à 4 dollars. Pourquoi ? Parce que les oscillations du marché vont faire que le niveau de tech profit, ça va beaucoup plus toucher le tech profit. C'est-à-dire, vous rapprochez beaucoup plus les oscillations du marché que ça puisse toucher le tech profit. Et vous éloignez le niveau de stop loss en fait. Parce que si vous mettez le stop loss trop court, rien que les oscillations, rien que les bougies, les mèches de bougies viennent donc toucher le stop loss et vous allez perdre. Or, en mettant le tech profit plus rapproché et le stop loss beaucoup plus loin, vous maximisez vos gains. Mais il peut aussi y avoir des coûts, il peut y avoir des périodes où on fait plutôt l'inverse. Donc, c'est pourquoi je vous dis que c'est au cas par cas. Donc, si vous voulez faire cette stratégie, ne lancez pas de trade comme ça à l'aveuglette avec tout le montant. N'hésitez pas à mettre le stop loss et le tech profit. Mais vous voyez, ce moyen de trader là vous coupe de toute émotion. Et vous êtes détaché. Et vous venez juste le matin voir qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit. Et croyez-moi que vous ayez un autre travail, que vous soyez occupé en journée. Cette méthode correspond beaucoup plus aux travailleurs, ou ceux qui n'ont pas le temps en journée, ceux qui ne veulent pas rester sur leur graphique à longueur de journée. Vous lancez un trade, vous déconnectez tout et vous venez simplement voir le résultat plus tard. J'espère que cette vidéo va vous plaire. J'espère que cette manière de trader va correspondre au moins à plus d'un d'entre vous. Lâchez un like à cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'astuces comme ça. N'oubliez pas de prendre ma formation une fois de plus pour avoir beaucoup plus d'astuces. Abonnez-vous à la chaîne. Et sur ce, on se voit à la prochaine.